Juste pour rire et fière de faire rire le monde depuis 25 ans. Avertissement. L'émission qui suit contient plusieurs surprises. Si vous êtes cardiaque, il serait préférable de consulter un médecin avant de la regarder. Bon 25e. Taxi! 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 Arrête! Au Théâtre-Saint-Denis, c'est moi qui anime le gala ce soir, alors pas faire vite. Bon, on est bloqués, là. Continuez tout droit, là, et puis à la prochaine lumière, vous tournez à droite. Après, ici, là, vous tournez à gauche. Arrêtez ici, je vais marcher jusqu'au Théâtre-Saint-Denis, ça va. Non, 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 non. Marchez pas jusqu'au Théâtre-Saint-Denis, parce que premièrement, quand je commence quelque chose, je le finis. Deuxièmement, la grandeur que vous avez, là, je peux pas vous laisser vous promener dans la rue. Vous dépassez pas des chances d'aller passer sur le camp, Mme Michel. J'ai envie de dire, êtes-vous malade, Mme Michel, de me demander d'aller sur la rue Saint-Denis de ce temps-ci de l'année? Je viens juste de finir, là, deux semaines, là, à éviter tous les détours, là, du Christ, de festival, de soufflés de trombones, de jouets de gazou de câlisse, de jazeux de cibouère, là. Puis vous, vous me demandez d'aller sur la rue Saint-Denis un soir avec un galop de clown. Puis moi, j'ai pas envie de passer sur un mime, un bouffon ou une masquette en poêle. Puis me faire poursuivre par Gilbert-Rozon, parce que, il a faim, pas à peu près, euh. OK. En passant, Mme Michel, savez-vous pourquoi il a pas eu des subventions? Hein? Hum? Mme Michel, tabou que je parle de bagarre-là. Oh, est-ce que, OK. C'est bizarre, de même, je vous vois, et dans le miroir, je vous vois pas. En passant, c'est différent, ça, Mme Michel, qu'avec l'âge, à un moment donné, il paraît que ça a l'air qu'on harfoule. Qu'on rapetisse, parce qu'on s'entend que vous, à plat, vous êtes pas partis de haut, là. Là, ben, tu conseilles de même, là, ça reste entre vous deux, là. Faites-vous sécher, à plat. Allez pas vous mettre dans la sécheuse, là, parce que... J'allais finir sur le dash de mon char, là, c'est-il. Ah, qu'est-ce que c'est que je disais? Ah oui, c'est ça, j'ai pas un roseau avec ses subventions, ça a l'air, en plus, qu'il est en train d'essayer de se mettre à mis avec Ben Vauda. Hé, pis c'est-tu juste moi, mais Ben Vauda, elle a l'air d'un bonhomme des têtes à claques, mais inuit. Eh là, oui. Eh là, oui, le gouvernement, il sent encore les tuer, de savoir si c'est la bonne personne qui est là, pis si c'est la personne compétente. De toute façon, ça a même affaire dans le monde au complet, là. Prend rien qu'aux États-Unis, là, des hosties d'amédicains sales. Excusez-moi, Mme Michel, je les haïs tellement, eux autres, là. Pis vous, en passant, Mme Michel, allez jamais aux États-Unis. Jamais! Parce que la grosseur que vous avez, ils vont vous panir, tiens. Vous allez finir d'un joyeux festin, ta bonne heure. Fait que ce que j'allais dire, c'est que les Américains sales, non seulement ils ont élu George Bush, ils l'ont relu. Faut-tu pas avoir de fierté? Remarque, on a déjà fait la même affaire avec Chrétien, nous autres. Vous autres, c'est pas pareil. C'était pour le folle, t'as voulu avoir des affaires drôles aux nouvelles qui coûtent, là. Pis là, je nomme des nôtres, pis là, je vois une mère Tremblay qui fait, « Asti, mon tour s'en vient, mon tour s'en vient. » J'ai compris que je m'en vais par là, M. Tremblay. Est-ce qu'il fait président, mon père-mère, ça fait pas drôle, là. Vous, Mme Michel, là, vous le connaissez, Gilbert Rozon? C'est-tu possible d'y dire qu'il se laque un peu, là, sur le mère Tremblay? Non, non, mais à un moment donné, il y a une limite à humilier quelqu'un qui est déjà en terre, là. Franchement, tu sais, le gars n'a pas d'éducation, il est légèrement pas vite, pis on s'entend-tu qu'il a l'air de pas Brad Pitt? Là, Rozon est comme à couche-jou d'enfance dans l'ambulance, ça ne se fait pas, ça. C'est un manque de classe totale de faire ça, dans sa face, en plus. D'ailleurs, je me suis toujours demandé ça, le mère Tremblay, là, quand il enlève ses lunettes, le nez, viens-tu avec, Steve? Hein? 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 C'est-tu ça qu'on appelle assumer? Merci, il fait bien chaud dans le taxi. Bon! Ben, nous, là, on est arrivé, pis là, je vais faire quelque chose pour vous, Mme Dodo, juste passez-vous, pis ce soir, c'est votre dixième dernier gala. Je vais moi-même, personnellement, à porter votre housse de robe blanche direct dans la loge. Vous avez même amené celle avec les traînes, pis tout. Bon, ben, bon galère, Mme Dodo, pis à l'année prochaine. Je vais juste mourir, je vais juste mourir, juste mourir, juste mourir. Dans la grande tradition des biens cuits, Stéphane Bureau retirera notre dodo national avec l'aide de... Laurent Paquin, Franck Dubosque, Mitsu, André-Philippe Gagnon, Gilbert Rozon, Cathy Gauthier, Michel Boujna, Jean-Guy Moreau, Guy Alepage, Patrice Léguillé, René Simard, Denis Arcand, Lise Dion et Stéphane Rousseau. Je suis mourir, je suis sauvé à dire, je suis sauvé juste mourir. Tout le monde l'a dit petite, mais pour nous tous, elle sera toujours la plus grande. Dominique Michel. Plusieurs de ceux que tu penses encore être tes amis viendront ce soir, tour à tour, te témoigner toute leur estime. Dodo est né le 24 septembre 1932. Officiellement. C'est ça. Belle coïncidence que la plus grande dame de l'humour nous arrive en même temps que la Grande Dépression. Et là, Dominique, quand je parle de la Grande Dépression, évidemment, je ne parle pas de Denis Ciliatro, on le sait. Son père, Jean-Noël, était antiquaire. Et suivant ses traces, Dominique a bien l'intention d'être classé monument historique. D'ailleurs, à moins que je ne m'abuse, Gilbert s'est jamais gêné pour l'utiliser pour accéder aux subventions de Patrimoine Canada. Après avoir quitté le couvent des Sœurs Saint-Anne, où elle avait appris le piano classique, la jeune Mademoiselle Sylvestre change de nom pour aller fréquenter la vie dans des institutions aussi prestigieuses que le Flamand Rose, le Café de l'Est ou encore le Copacabana. Passer du couvent au Copacabana, c'est un peu comme si Sœur Angèle décidait d'aller danser chez Paris. Ça passe difficilement inaperçu. Date importante à retenir, s'il vous plaît, 1971. En effet, c'est l'année à laquelle Dominique participe pour la première fois à son dernier Bye-Bye, la célèbre émission avec laquelle elle a rompu et repris plus souvent, vous le savez, qu'avec les plus tenaces de ses amants. Récemment, Dominique, qui nous a offert, vous le savez, mais enfin, offert, c'est quand même 34, 95, son autobiographie intitulée, il y a des... Il n'y a jamais de petits profits avec Dominique. Son autobiographie intitulée Il y a des moments si merveilleux. C'est d'ailleurs en la lisant, Dominique, que j'ai compris à quel point, pour toi, le mariage était une institution si sacrée, si j'en juge par le nombre d'hommes mariés que tu as fréquenté. En terminant, et avant que d'autres se chargent devenir te rachever, sache que si ça fait plus de cinquante-cinq ans que tu as changé de nom de dos, tu resteras pour nous tous ici et pour toujours. Aimez, Sylvestre. Merci. Oui, Robert, qu'est-ce qu'il y a? Mais, excusez? Oui. C'est parce que vous n'êtes pas dans l'éclairage. Il y a des années que je fais le festival juste pour rire. Je peux te dire que je suis dans l'éclairage. Je sais que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Comme vous, quand vous êtes nés, moi... Quand on m'a demandé d'écrire un bien-cuit pour Dominique Michel, je me suis dit où est un bien-cuit, mais c'est déjà bien assez chaud comme ça. Même si on sait qu'une cheminée éteinte peut fumer encore longtemps. Merci de rire avec nous depuis 25 ans. Avec FreeFlex, la nouvelle loterie sur terminale de l'Auto-Québec, il y a trois façons amusantes de gagner chaque jour. Vous pouvez gagner avec les numéros sur une seule ligne ou avec les numéros pêle-mêle. Et si vous n'avez aucun bon numéro, vous gagnez quand même. FreeFlex, trois façons de gagner chaque jour pour un dollar. Pourquoi moi? Tu me cherches? Tu es talking to me? Ah, OK, moi, je n'ai pas vu, c'est un accident. Ah, 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 ah! Qui vont devenir maison fort? La vérité. Vous ne savez qu'en faire de la vérité! C'est rien qu'un 48 heures. Relax, là, le gros. Rachid Paduri, arrête ton cinéma. 8 au 10 octobre, c'est en fin de l'heure. Hé! J'ai des pois en rond dans mon gâteau. J'ai des pépites de brocoli dans mon biscuit. J'ai des pois dans mon sac à l'heure. C'est possible de manger santé sans changer ce qu'on aime. Smart de pommes. Tout le bon goût du pain blanc, les bienfaits et grains entiers. Participez au concours branché pour l'école et courez la chance de gagner un ordinateur ultra équipé pour vous et, hein, pour l'école de votre choix. Rendez-vous à votre épicerie ou visitez pommes.ca. Dans un grand poids long, chauffez doucement l'huile. Faire revenir l'oignon rouge, l'ail, le gingembre, en repas. L'oignon légèrement, quelques minutes. Mettre ensuite le bœuf et saisir à feu vif pour dorer uniformément chaque morceau. Ajoutez le salari, les carottes, les poils rangs, quelques poils manchoux et les champignons. Un laissé de poivre pour assaisonner une larme de soya ou de ta mère. Ajoutez le bouillon pour marier les laveurs et laissez-les vivre un moment à feu de tout. Quelqu'un feuille de coriandre fraîche de préférence. Passez les verres légèrement grillées. Retirez du feu et servir le tout. Sur un riz basmati, vous ne pouvez pas vous tromper. Et avec du haut sur l'ange, c'est délicieux. Les mêmes, ça a l'air bon. Les filles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aime ça. Un petit côté sexy, glamour, un petit côté genre Hollywood, les Oscars, les paparazzi. C'est pour ça que j'adore la collection Hollywood jeans à l'eau bénélie. je me sens toujours un peu comme une vedette. Les jeans, les chandails, les t-shirts, les camisoles, je les mets, puis mon chum me dit que je suis belle comme une vraie star. Parlant de star, ça vous tente un petit concours? Pour participer, repérez l'indice à TVA tous les soirs entre 20h et 21h et composez le numéro à l'écran. L'aubainerie, une chance que je t'ai. Vous avez peut-être déjà entendu ces sons. Ce sont les plus beaux du monde. À l'occasion du centenaire de Sainte-Justine, vous pourrez vous procurer ces produits dans tous les archambauds et les superclubs Vidéotron. Les profits seront versés au centenaire de Sainte-Justine pour que chaque petit son devienne un hymne à l'espoir. Sainte-Justine s'entend à faire grandir la vie. Je crois que notre hélicoptère vient d'arriver dans le salon. Regardons ces images exclusives. Le cœur a ses raisons. Ce lundi, 19h30. Une présentation de Vidéotron. Merci aux artisans pour 25 ans d'humour au Québec. Il y a quelque chose que Dominique ne sait pas à propos de moi et à propos de mon frère Régis. On a tourné un film qui s'appelait J'ai mon voyage dans les années 70. On avait à peu près 13-14 ans, là où la testostérone commence à le pousser dedans. Et puis là, on partageait la même roulotte. Puis Régis et moi, on essayait toujours d'entrer dans la roulotte pour voir que le dos se démentir. C'est jamais arrivé. Finalement, j'ai fait le bye-bye avec Dominique. Croyez-le ou non, mon rêve s'est réalisé. Dominique s'est trompé de place pour aller changer et je l'ai vu dénudé du haut. Mais ça fait tout ce temps-là. Alors dans la vie, il faut être patient. Il est humble, modeste, effacé, réservé, simple, discret, modéré, retenu, sobre. Et il a insisté pour écrire lui-même sa présentation. Mange du bosque. Je t'embrasse sur le front pendant que t'es debout. Ah, le sexe, 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 excusez-moi ce moment technique, sexe, c'est pour régler l'appareil auditif de Dodo. Ça marche? Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Je suis pas obligé de parler fort. D'accord. Quand on m'a demandé d'écrire un bien cuit pour Dominique Michel, je me suis dit, ou un bien cuit, mais elle est déjà bien assez chaude comme ça. Même si on sait qu'une cheminée éteinte peut fumer encore longtemps. Et je... C'est une métaphore, tu vois, ça va être un texte très métaphorique. OK. C'est un mot compliqué, mais c'est mon côté français. Non, non, je comprends. Alors, Dominique, tu m'as dépucelé. C'est une métaphore. Tu m'as... Ouais. Tu m'as donné ma première chance ici. Tu m'as permis de coanimer avec toi tes adieux 2001. Et j'ai envie de te dire merci. J'ai envie de te dire merci pour le public. Tu as fait de moi ici une idole. À l'époque, quand j'ai commencé, je suis arrivé. Donc, il a fallu que je contacte tous ceux qui avaient travaillé avec toi pour en savoir plus. Et hélas, sont tous morts. J'ai l'impression d'être un rescapé. Et c'est vrai que coanimer avec moi, j'imagine que pour toi, ça a dû te faire drôle de te retrouver comme ça en face d'un français raffiné. Toi qui... Toi qui aimes les hommes. Donc, j'ai été ta drogue. Je le sais. J'ai été ta drogue le temps d'un gars-là. J'ai été comme un énorme joint pour toi et quand tu as commencé à fumer le filtre, j'ai dit stop. S'il te plaît, fais-moi ce que tu sais faire de mieux. Tes adieux. Je me souviens de notre première rencontre. Tu étais assise. Non, debout. J'ai cru que tu étais assise. Et quand tu as commencé à me regarder, je vous jure, elle était là comme ça en train de me regarder et j'ai tout de suite pensé à une chose. Je me suis dit, mon Dieu, pourvu que mon nez soit propre. tu as brisé la glace tout de suite, tu m'as dit, Franck, l'eau, l'eau, l'eau. T'es tellement bon, t'es qu'un, reste pas de bon, ça. Oui, pour moi, tu parles comme ça. Ça sonne comme ça, effectivement. Attends, je sais que tu parles français, il n'y a pas de problème. Enfin, tu parles français. Tu le comprends, en tout cas. Dodo, tu m'as fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un artiste et même à un homme. Tu m'as donné ta confiance. Vraiment. Et je t'avoue que là, ce soir, j'ai un petit peu honte d'avoir parlé de ta taille, de ton âge. Je trouve ça facile et puis pas très gentleman. Je veux dire, on ne regarde pas le kilométrage d'une voiture de collection. On rentre dedans, on écoute le moteur. quand il marche encore, bien évidemment. Et en fait, en m'étant penché sur ta vie, c'est une métaphore toujours, je me suis rendu compte qu'en fait, tu étais une gamine blondinette qui jouait dans la grande cour de récréation qui est la vie et j'ai envie d'être un enfant avec toi et de te dire, Dodo continue de nous faire rêver. Merci, Dodo. Si Dodo n'a pas fait de show business, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Je pense qu'elle s'ouvrirait une manufacture de confiture parce qu'elle fait des confitures. Dodo fait des confitures, elle fait plein de trucs que le monde font très simplement chez eux mais elle a une manière de les faire et ça devient extraordinaire. Ce matin, j'ai étendu sur ma taus une portion généreuse des merveilleuses confitures aux framboises que tu m'as données la dernière fois qu'on s'est vues sur le boulevard Pinard. Alors, je voulais te dire que comme d'habitude, tous les matins, je pense à te voir avec un sourire. Je t'embrasse. Gilbert Rozon. On ne peut rien dire sur Dominique Michel. C'est une intouchable. C'est notre petit bébé phoque québécois. Mettons que Dodo, tu nous as un petit peu dépanné quand Jean-Guy Moreau est tombé malade. Mais t'as chargé le double. C'est vrai qu'elle est toujours disponible aussi quand on a des problèmes qu'on ne trouve pas de vedettes. Je l'apprécie. C'est aussi vrai, encore plus, c'est qu'à chaque fin de festival, en témoignage de gratitude, elle me donne un petit pot de confiture. Maison. Qu'est-ce qui me dit que c'est ces confitures à elle, ça? C'est peut-être les confitures de Denise Filiatro. Elle n'en fait pas. Cette grande dame du théâtre. M'empêche, j'ai toujours rien à dire. Alors, je me suis résigné à lire la biographie de notre têteuse d'hommage. J'ai sauté les bouts de plate et j'ai relu deux fois les bouts de cochon. Les photos, tu m'as appelé pour me le dire. Savez-vous quoi? Après avoir lu ça, j'étais un petit peu gêné de te connaître. Alors, ma belle dodo sur une note plus sérieuse, tu sais, comme tout le monde, moi, je t'aime à la folie, ça fait des années que t'es là au festival et que tu nous donnes beaucoup à notre famille et moi et je l'apprécie profondément. Et tu sais, c'est indéfectible notre amitié. Mais je voudrais te dire du fond du coeur ce soir que si t'avais pas été là pendant toutes ces années au festival, ben c'est à moi qu'on rendrait une amache. Notre prochain invité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je m'excuse d'interrompre votre réunion. J'avais envie de chanter une petite chanson. Salut, Laurent. OK, non, c'est parce que, OK, j'ai écrit une chanson hommage à Dominique Michel. OK, pour être bien franc, c'est une chanson que j'avais écrite un certain temps déjà. Je l'avais écrite dans le but de faire un hommage posthume, mais là, je suis tanné d'attendre. quand la vie ne se fait plus belle, lorsque nos peines sont immenses, quand chaque minute nous rappelle la vacuité de l'existence, nous extirpant de la noirceur, comme un ange descendu du ciel, comme la promesse de jours meilleurs apparaît Dominique Michel. Elle possède un charme émouvant, à peine plus grande qu'une marmotte. Elle est comme une sorte de croisement entre Mitu et Roger Brulot. Elle est comme Denise Bombardier, mais plus jolie, plus sympathique. plus agréable, finalement, et pas comme Denise Bombardier. Dodo, oh dodo, pardonne-moi si mon amour est maladroit et si ma gêne me pousse parfois à appeler la nuit chez toi. Mais oui, c'est moi, le gars bizarre qui parle pas et puis qui respire. je pensais pas avouer ça à soir, avoue que tu l'as pas vu venir. Mais si ça peut te rassurer, les policiers m'ont retracé. Dodo, jure-moi que nous nous aimerons quand je sortirai de prison. Merci pour tout, Dodo. Je parlais justement ce matin avec mon associé et distingué compère, Dieu le Père. D'ailleurs au ciel, maintenant, Dodo, sachez-le, on m'appelle Dieu le maire. Bien qu'un 48 heures, à pousser, tu peux réparer ta telle lettre parce qu'il y a un eau dans le bout. Mais c'est pas dans un heureux. Quand tu es loin, tu arrêtes, tu le flas, tu le flas. Rachid Paduri, arrête ton cinéma, lui est au 10 octobre, t'es hâte de l'avenir. C'est quoi? S'il te plaît! Barbecue chez Jules, bouffe et boisson à volonté. Bertrand? Hein? Quel barbecue? J'ai jamais parlé d'un barbecue. Ah, ça, c'est... Ah, misère. Regarde qui s'en vient. Hé, il a pas encore compris que c'est pas à lui de tailler cet arbre-là. C'est que je suis moi qui va finir par comprendre. S'approcher à moins de 3 mètres d'un fil électrique avec une échelle ou des outils pour couper des branches, c'est risquer sa vie. Laissez ce travail aux élagueurs mandatés par Hydro-Québec. Ça l'a pas dit, hein? Quoi? Il va finir par lâcher prise. J'ai des poids en rôts dans mon gâteau, mais des pépites de brocoli dans mon biscuit. C'est des poutres dans ce gars-là. C'est possible de manger santé sans changer ce qu'on aime. Smart de pommes. Tout le bon goût du pain blanc, les bienfaits et grains entiers. Participez au concours branché pour l'école et courez la chance de gagner un ordinateur ultra équipé pour vous et un pour l'école de votre choix. Rendez-vous à votre épicerie ou visitez pommes.ca. Jules, qu'est-ce que tu apporterais sur une île déserte? Ben, un bâton, Bertrand? Hein? Pas fou. Nous recherchons des survivants. Est-ce qu'il y a du cas? Qu'est-ce qui s'est passé? Le désert a repris ses droits. Cette fois, c'est la fin du monde. Je suis désolée, Steve. C'est la fin de la vie. Oh, mon Dieu. J'adore les défis. Je ne ferai pas ça. Le Z-Devil, l'extinction dès le 21 septembre. Ce lundi, revivez de grandes émotions. Je t'aime, Lou. Annie et ses hommes. Ce lundi, 20h à Téléa. Une présentation de Olymel. Bonjour. Sont où les magasins d'actualité artistique? Sont juste là à droite. Pis les magasins féminins? Dans le coin tout en haut. Pis les recettes? Pis les téléhoraires? Beauté? Les jeux? En bas à droite. À gauche. Ici. Au fond. Hum! Cette semaine, dans votre 7 jours, tout sur les filles d'occupation double, les célibataires les plus hautes en ville. Découvrez qui elles sont. 7 jours en vente maintenant. Estelle Morin! Dimanche prochain. C'est toi qui joues et c'est moi qui en aime. Le banquier 16 et joli. À ne pas manquer. Dimanche prochain, dès 19h. Une présentation de Hondé et de Vidéotron. Dimanche prochain. Vous verrez donc 10 garçons et vous devrez éliminer 4 d'entre eux sur le champ. Occupation double. Première. Dimanche prochain, 20h30 à Téléa. Une présentation de Mazda et de Pantenne. Michel Bougna. C'est un exercice compliqué pour nous, les Français, d'usire de mal de quelqu'un. Taisez-vous. En cherchant, qu'est-ce que je pouvais dire ce soir? J'ai trouvé un texte incroyable d'un homme qui s'appelait l'abbé de Montmélian. Voilà le texte. Madame, dites-moi un mot sur la chose et sur le mot. On vous a dit souvent le mot. on vous a fait souvent la chose. Ainsi, sur le mot et sur la chose, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerai que vous préférez de loin la chose au mot. Madame, pour moi, voici mon mot et sur la chose et sur le mot. J'avoue que j'aime le mot. J'avoue que j'aime la chose. Et t'en sais quelque chose. Et je crois ajouter quelque chose en faveur du mot qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est peu. On peut encore dire le mot alors qu'on ne peut plus faire la chose. Pour vous, madame, le mot et la chose, c'est vraiment quelque chose. Vous dites si gaiement le mot. Vous méritez tellement la chose que pour vous, le mot et la chose sont la même chose. Et vous n'avez pas encore dit le mot qu'on nous prête à vous faire la chose. Madame, voici mon dernier mot et sur le mot et sur la chose. Je vous en prie, dites-moi le mot et je vous ferai la chose. trois qualités que Dodo recherche chez un homme. Tout d'abord, spontanément, je dirais la fidélité. Je pense que la première qualité, c'est la franchise. L'honnêteté, c'est sûr. Ensuite, la fidélité. C'est un gars fidèle. Elle cherche encore. J'ai un tout autre ordre d'idée, la fidélité. Je pense que ce serait bien avec un homme homme mais qui n'a pas oublié la galanterie. Moi, je souhaiterais que ce soit un homme qui la gâte autant qu'elle le mérite. Un homme qui a du coeur, bien important. Aussi, un homme qui va savoir la faire rire parce qu'elle adore rire, bien sûr, tout le monde le sait. Et aussi, un homme qui aime le champagne. Dodo, je veux juste te dire que j'ai du coeur. Je pense que je suis drôle et j'adore le champagne. Plusieurs personnalités artistiques et politiques meublent notre parterre. Est-il nécessaire de répéter que nous avons avec nous ce soir... Est-il nécessaire de dire que M. le maire, bon joueur est resté avec nous? Montréal ne saurait avoir un autre maire que moi. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mon nom est Jean Drapon et que je suis certain que les historiens un jour écriront que je fus le premier à mettre Montréal et tout le Québec sur la carte. Je parlais justement ce matin avec mon associé et distingué compère, Dieu le Père. D'ailleurs, au ciel, maintenant, Dodo, sachez-le, on m'appelle Dieu le Maire. et je lui disais comme ça, divin partner, pourquoi ne pas profiter de la fin du monde et faire coïncider ça avec l'arrivée de Dodo au ciel? Après tout, Dodo, vous le savez, lorsque vous quitterez cette planète, ce sera un peu la fin du monde pour beaucoup de monde. Vous le prenez, si vous permettez, j'aimerais vous donner un léger aperçu de ce que nous avons préparé pour vous. Un petit exemple, l'érection. Je dis bien, l'érection d'une haie d'honneur d'un kilomètre de long composée uniquement de vos anciens amants et de, évidemment, leurs charmantes épouses. Elles ont beaucoup persisté. Par contre, Dodo, il faut que je sois offrant avec vous. On n'est pas pressé de vous voir arriver. C'est que, voyez-vous, on n'est pas prêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un léger retard sur le chéantier prévu, en fait. Ce n'est pas grave. Je parlais récemment à Dieu, qui, dans le fond, est un bon diable. Je disais comme ça, mais pour cette fête, d'où, Seigneur, avons-nous du budget? Et c'est là que Dieu s'est retourné pour mon plus grand plaisir en disant, mais Jean, au ciel, le budget « the sky's the limit ». En ajoutant un petit sourire en coin, après tout, elle le mérite bien, ce sera son dernier « bye-bye ». Qu'est-ce que Dodo va faire à sa retraite? Elle serait supposée prendre sa retraite, là. Ce que Dodo va faire à la retraite, elle va recommencer à travailler. Elle va probablement faire un film, animer une émission de déconnation, quelques sketchs, puis bâtir une ou deux maisons, mais mollo. Je pense que le mot, dans son cas, c'est ralentir, mais pas se retirer. Retraite Dodo, ça va pas au sein. Dans son cas, ça marche pas du tout parce que, d'abord, on veut pas qu'elle s'en aille, pas de suite. Ta fille spirituelle, Cathy Gauthier. Dominique, 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 c'est tellement un honneur pour moi d'être ici ce soir, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais je dois quand même vous avouer, chère publique, que pour moi, dans mon cœur, il n'y a rien qui accotera le soir où Dominique a déclaré que j'étais la prochaine Dominique Michel. Sauf que là, la prochaine Dodo, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à jouer du piano, que je m'aide à chanter, que je fasse des disques, que je fasse le sitcom le plus populaire de tous les temps, que je fasse plein de films, que j'anime des galas juste pour rire, que je fasse 132 bye-bye, que j'endure donner ce filiatro... Non, non, regarde, là, c'est beau, là. Bon, j'ai lu ta biographie, puis il y en a des petits conseils que t'aurais dû suivre, hein? Oui. Hein? Oui, oui. Hé, viens pas me faire à croire qu'il y a personne qui t'avait averti que d'aller courir tout nu dans un champ avec un gars qui se fait avec un Kodak, qui n'avait pas des petites possibilités que ça te mette dans le trouble, hein? Bon. Quand même moins d'amendres que la fois où elle a eu la brillante idée de signer des chèques en blanc à son avocat, hein? Tant qu'à ça, demande donc Vincent Lacroix qui watch ta sacoche. Heureusement, aujourd'hui, faites-vous-en pas, Dominique, c'est toute refaite. Hein? Je veux dire, refait monétairement. Dominique, c'est la femme la plus généreuse au monde. Elle donne tout. Tout, 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 elle donne tout. Des fois, je trouve ça louche, tu sais, elle me gâle tellement, là, que c'en est malaisant. Je suis sûre que t'es à veille de me demander une hanche. Il y a un affaire aussi, Dominique, que je t'ai dit mille fois, c'est à quel point que je t'aime, vraiment, là, t'as même pas idée, pour vrai, à quel point que je t'aime. J'oublierai jamais, honnêtement, tout ce que t'as fait pour moi. Je veux dire, c'est formidable. Puis là, je veux pas avoir l'air trop émotive, mais bon, ça, c'est que je t'aime, tu le sais. Puis il y a quelque chose que je t'ai jamais dit, c'est si tu travailles avec un autre artiste, je vais pas vraiment être jalouse. Parce que je t'aime trop. Ah, ben, t'es bien filmée. Je t'aime. Comment tu gavons, ma belle grosse fleur de lisse? Un mâle à tête. Ben, j'ai un bon hangar pour ça. Il doit être bon, parce que dans un bien petit pot. Dominique, mes chers, une femme tellement éveillée, que c'est pas pour rien qu'on a jamais noué sénateur. Sur Helico Télé Numérique, voyez en primeur le spectacle de la grande fête du centenaire de Sainte-Justine avec Céline Dion, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Un spectacle unique pour seulement 5 $ versé en totalité au centenaire de Sainte-Justine. Syntonisez le 900 dès maintenant. Sainte-Justine. Dormir, s'abandonner. Matelas Dauphin vous invite à vivre toute une expérience Tamper. Seuls les matelas et les oreillers de confection suédoise Tamper portent le seau Space Technology. Des produits brevetés et certifiés par la NASA. Tamper, une technologie dictée par le corps. Pensez et créez pour embrasser vos mouvements, votre nature. Dormir, une expérience totalement ressourçante. Signé Tamper. Offert chez Matelas Dauphin, la fabrique de tout repos. L'Indoeil vous offre ce mois-ci son numéro spécial pour l'amour du rose, une célébration à la santé des saints. Apprenez tous les petits trucs pour les aimer, les cajoler et les soigner. Parcourez un dossier formidable où plusieurs stars partagent sur le sofa quelques confidences. En plus, à gagner 45 000 $ en prix grâce au concours événement automne. Et je vous offre une entrevue exclusive avec mon ami, le designer Andy Thean, qui a dessiné un carré de pur soie que vous pouvez vous procurer et tous les profits seront remis à la Fondation du Cancer du Sein du Québec. Vous trouverez tous les détails dans votre clin d'oeil en vente maintenant. Rendons hommage au nouveau sandwich à la viande fumée des restaurants Saboué. Six bonnes onges de la plus savoureuse viande fumée que cette terre ait connue ou goûter. Ajoutez à ça la parfaite dose de moutarde, un choix de pain cuit sur place, des biscuits, quelque chose à boire et voilà un repas qui saura satisfaire les plus grands connaisseurs de viande fumée au monde, les Québécois. Le nouveau sandwich à la viande fumée seulement dans les restaurants Saboué. Saboué, mangez frais. La collection automne 2007. Si vous n'avez pas reçu votre dépliant, demandez-le maintenant. Je t'aime tes belles. Boutique Revue, prête à porter féminin pour la femme active. Ce mardi, pour marquer le début d'une nouvelle saison, des loupes de ma nuit, pas de mieux que le meilleur. Qu'est-ce que tu veux que je fais? En présentation spéciale, vous voyez Caméra Café. Les meilleurs moments ce mardi 20h30. Bienvenue dans le cercle des Kappa. On veut savoir laquelle de cette petite princesse Prada a ce qu'il faut. Désolée, je prends encore à parler pointu. C'est une frazame et une Kappa. Le 21 septembre, tu cherches un endroit où rester? Sidney White et ses sept colocataires, nous allons la vaincre. Amènerons un peu de place à l'école. Je la trouve cool. C'est joli. Amanda Vines. Salut, Terrence. Sidney White à l'affiche de le 21 septembre. L'acte d'adoption n'est pas un acte de charité. On est des égoïstes quand on fait ça. Je vais un petit peu comme la sortir de son environnement à elle. Je ne sais pas si elle va m'aimer. Un petit peu que la juge s'il n'y a pas le goût qu'il me refuse. C'est comme un cadeau. On veut aimer quelqu'un pour venir être aimé par quelqu'un. C'est tellement long. Un document à voir absolument ce mercredi 21h à TVA. Dans tous les temps gays, la grande liquidation des chansons de plancher passe tellement vite que ça se termine dimanche. Jusqu'à 50 % de rabais sur certains articles. Procurez-vous sur Les Évois pour aussi peu que 299 $. Économisez 300 $ sur cet ensemble de 5 morceaux sacrifiés à 699 $. Ou encore cet ensemble sectionnel Lancaster réduit à seulement 1499 $. Livraison rapide, gratuite et immédiate. La liquidation des chansons de plancher chez Tanguay, une vente qui passe vite, des articles qui partent vite jusqu'à ce dimanche seulement. À la télévision, année après année, c'est toujours aussi bon de pouvoir te regarder assis l'un contre l'autre. Écoutant, moi et l'autre, tu nous faisais bien rire, puis l'autre était propre rire. Dominique, te rappelles-tu quand t'étais fière d'être Canadienne? Une petite Canadienne quand elle sourit, quand elle sourit, quand elle sourit. Une petite Canadienne quand elle sourit, tout le monde sourit aussi. Mais une petite Québécoise, sa délire, puis doit son pays très, très loin d'ici. Une petite Québécoise, un viki et une brosse à dents aussi. Oh! Dominique, je pense que moi, je sais pourquoi t'aimes tant le sud. t'aimes mieux l'été ensoleillé 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 en l'air. T'aimes mieux l'hiver, maudit d'hiver, maudit d'hiver, maudit d'hiver, parce que l'été, c'est ton bébé. Il y a le festival à chaque année! Ouh! 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 Il se prend pas pour un autre, en fait, il se prendrait plutôt pour 100 autres. André-Philippe Gagnon. Pour rendre hommage à une légende, ça prend des légendes. Alors voici les cyniques Yvon Deschamps, Claude Meunier, Guy Lepage et Jean Lapointe. Dominique Michel, une femme tellement énergique, tellement active, tellement éveillée, c'est pas pour rien qu'on t'a jamais nommé sénateur. Comme t'aimes pas mal ça dépenser, je te verrais plus lieutenant-gouverneur. À vous, les cyniques! C'est dans les clubs emboucanés du red light que Dodo débute sa carrière de comique avec Denise. Elles font crouler de rire les spectateurs avec leur numéro de la grande qui crie après la petite. Ce qu'on savait pas, c'est qu'elle se chicanait pour le vrai! À toi Yvon! Dominique Michel, n'est pas seulement une grande comique, c'est aussi une grande actrice de cinéma qui a joué dans le plus grand film de l'histoire du cinéma québécois, Tiens-toi bien après les oreilles à papa! Merci des fâches! Je vais parler, bien sûr, du décalé de l'Empire américain. Le film de... Voyons, c'est quoi son nom le... il est toujours assez égouté de Denise Robert. Paul Arcand! C'est ça! Non mais sérieusement, Dominique! Tout le monde sait que la plus grande bête de l'humour au Québec, c'est moi! Mais, dans la sous-catégorie féminine... C'est toi! C'est sûr que t'as pas une grosse compétition! Non mais on s'entend! Il y a eu 5 comiques féminines au Québec! Ça, c'est en comptant qu'il dort! À toi, Meunier! Et merci beaucoup! Et monsieur, moi, Dominique Michel, c'est aussi une grande vedette des journaux à Potin. On pourrait dire que c'est une Michel-Richard qui sait se retenir! Appoyez-vous! OK, essuyez-vous! Non mais... C'est fou! Les paparasés la suivaient partout! Oui, oui! Je te dis qu'un gars qui décidait de sortir avec le dos fallait qu'il boit sa face souvent dans les journaux! D'ailleurs, ça me surprend que Gilbert-Roson soit jamais senti avec! Elle est effrayante, celle-là, Manoir! Manoir! Non, je parle pas de dos, je parle de Gilbert, le Manoir! Oh, monsieur! Elle est effrayante! À toi, Guillaume, Guido! Hey, bonsoir! Je serai bref! Je parle longtemps seulement quand je me rends hommage à moi-même! Hey, on a fait grand cas cette année du passage d'Elvis Presley à American Idol avec Céline Dion. On a dit que ça avait pas de bon sens comment que c'était bien fait! Que Elvis avait l'air d'être encore vidant! Ben, y'a rien là, maudite merde! À chaque fois que Dominique Michel passe une émission de TV au Québec, c'est bien fait aussi! Elle l'air d'être encore vidante! Et que je suis chien! Ouaf, ouaf! En terminant, ma belle Dodo, on voudrait tous te dire qu'on t'aime un tabarnouche et que tu es comme la vie! Trop corte! Merci, Dodo! Il suffirait de presque rien, peut-être 30 années de moins pour que je te dise que je t'aime! Dominique, j'avais pas le goût de bien te cuire, j'avais le goût de te rendre hommage et te dire plein, plein, plein de merci pour un paquet d'affaires. Premièrement, la première affaire, te dire merci pour ta persévérance, parce que je sais que quand tu as commencé le métier, ça a posé facile, parce que c'était une femme drôle. Ensuite, la deuxième affaire, te dire merci pour avoir, avec humour, bâti l'émancipation de la femme. Une des raisons pour laquelle notre société évolue différemment que celle du reste du Canada ou des États-Unis. Et pourquoi nos femmes sont aussi émancipées, c'est parce qu'elles ont eu certains modèles. Il y a eu Jeannette Bertrand, il y a eu Lise Payette, puis il y a eu Dominique Michel. D'être à ses côtés, on apprend tellement, juste apprendre ça cool. Elle m'a toujours dit, Renée va te dire une affaire, ne regarde pas le show dans son entier. Tu fais ça, numéro par numéro, and that's it. Puis ça me suit depuis qu'elle me dit ça. Dominique, c'est quelqu'un qui, de par son regard seulement, est capable de t'élever dans des hauteurs qu'on peut pas imaginer. Merci pour tout ça, puis... Merci d'être toi. Je t'aime. Vous dites toujours que vous allez partir, mais c'est pas demain la vieille. Merci! Merci de rire avec nous depuis 25 ans. Bonsoir. À 22h ce soir, on vous donne les détails entourant l'arrestation d'O.J. Simpson, l'ancienne star du football à Las Vegas. Pas pour une affaire de meurtre cette fois-ci, mais plutôt de vol à main armée. Anna Farm. J'ai l'esprit tranquille. La sécurité des personnes, c'est la principale préoccupation d'Anna Farm. Nous cherchons pour études cliniques des hommes et des femmes âgés de 18 ans et plus, fumeurs et non-fumeurs. Indemnités compensatoires jusqu'à 1 500 $. Téléphonez-nous au 527 34 76 ou le 1 866 Anna Farm. Ou encore visitez le www.annafarm.com. 10 10 710. C'est facile à composer et c'est facile d'économiser. Pour 99 cents par appel, vous pouvez parler jusqu'à 110 minutes partout au Canada et aux États-Unis. C'est simple. Pas de frais mensuels, pas d'abonnement, pas de contrat et ce, en tout temps. C'est facile. Composez le 10 10 710 suivi du 1, du code régional et du numéro. Vos appels seront facturés sur votre compte de téléphone local. 10 10 710. Facile à se rappeler, facile d'économiser. Bonjour. Ce sont où les magazines d'actualité artistique? Ils sont juste là à droite. Puis les magazines féminins? Dans le coin tout en haut. Puis les recettes? Puis les télés horaires, beauté, les jeux? En bas à droite, à gauche, ici, au fond. Cette semaine, dans votre 7 jours, tout sur les filles d'occupation double, les célibataires les plus hautes en ville. Découvrez qui elles sont. 7 jours en vente maintenant. 7 jours en vente maintenant. Partez à la découverte avec Commençal et TVA. Dévoire! Découvrez les quatre délicieuses nouveautés commensales et participez au concours Le plaisir de découvrir. Venez-vous! Écoutez Salut, Bonjour au Ciné Extra. Notez l'indice de la semaine et rendez-vous sur TVA.kanowé.ca. Vous pourriez gagner une des quatre aventures pour deux au Panama avec Vacances Sunwing. Découvrez le plaisir de manger sainement. Alors, on est arrivé chez nous, il n'y avait plus d'électricité, il y avait de l'eau dans ce sol jusqu'au genou, pratiquement. Alors, on était complètement démunis par rapport à ça. C'était la première fois qu'on vivait ça. C'était une vraie catastrophe. On voyait des pompiers partout, des petits camions de Calinette partout, comme des soldats. On a décidé d'appeler un compétiteur en se disant « Calinette, nous ne pourrons pas desservir tout le monde comme ça ». Mais finalement, ça ne s'est pas avéré une bonne idée parce que le compétiteur en question n'avait pas les ressources nécessaires pour combler les besoins de la population. Alors, quelques heures plus tard, on a appelé Calinette. On a eu un retour d'appel tout de suite. J'avais mon petit bébé et je me disais « Mon Dieu, l'air qu'on respire, est-ce que ça va? » et tout. Il pouvait nous amener des réponses aussi à ce niveau-là. Puis ça, c'était très rassurant. Humainement parlant, c'était la clé. Calinette, le leader en nettoyage après sinistre. Estelle Morin! Dimanche prochain. C'est toi qui joues et c'est moi qui en aime. Le banquier 16 et Julie, à ne pas manquer. Dimanche prochain, dès 19h. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Merci aux artisans pour 25 ans d'humour au Québec. Vous dites toujours que vous allez partir, mais ce n'est pas demain, la vieille. La paix! Vous êtes un grand, un gros, un grand, un gros, un gros. Vous êtes un grand artiste. Et vous n'avez jamais pété par-dessus le troups. Michel! J'aime. J'aime. C'est bon d'avoir. Denise Villiatron, un peu les déjeuner. Oui, Denise. Merci. Je veux vous remercier. Oui. Je veux vous remercier, je veux remercier tous mes amis sur scène qui sont venus ce soir. Merci infiniment. Et je veux vous remercier, vous aussi, dans la salle extraordinaire, publique, de juste pour rire. Je vais tellement m'ennuyer de vous autres. Je ne veux pas savoir comment. Il y a une chose que je veux vous dire aussi. Merci beaucoup. Au moins, vous pourrez dire un jour à vos petits-enfants, moi, j'étais là quand Dominique Michel a fait son dernier gala en 2007, 2008, 2009, 2010. Je ne sais pas, 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 je dis que si je fais ça, tu viens lui peter mon gala, je dis, ah oui, c'est déjà. Il est content de la part. Oui, oui, oui. Merci. Je veux dire que tu as vu tantôt. Oui. Je ne t'ai jamais remercié parce que tu as fait pour moi. Mais veux-tu arrêter ça, toi, là, là, là? Laisse-moi te remercier parce que tu as fait pour moi il y a 20 ans. Ça a changé ma vie, ça a changé tout. Oui. Je ne t'ai jamais remercié, je ne veux vraiment pas remercier ça. Ok, donc, bien, enfin, moi, je t'aime, tu as trouvé bon, tu sais, je veux dire, si je t'ai trouvé bon tout de suite, tu as du talent, regarde, de ce que tu as trouvé, où tu es rendu, là? Regarde ça, c'est ça, là, tu sais, je veux dire. Je me suis gêné, je ne saurais pas comment te dire, là. Depuis tantôt, j'aimerais te dire, merci. Bien, merci. C'est à moi, écoute-le. Merci. Dans les clubs comme on vit sur une scène à télé, on veut te le dire, tu peux nous faire rire, tu peux nous faire rire. Jamais tu n'as eu de plus belle amante que le chant de nos applaudissements, on veut te le dire, nous a fait rire, tu nous a fait rire. Quand bye-bye, deviens-tu une messe, quand tes amours remplissent la presse, quand ton talent devient caresse, on fait tous du show business. C'est grâce à toi, aimé sylvestre. Mamá, c'est fini ! C'est fini ! Merci.